Copywriting, les composants d'un test de vente qui cartonne au maximum Quel élément compose un test de vente qui cartonne au maximum, c'est-à-dire qui rapporte de l'argent au maximum? Avant de répondre à cette question pour vous, je suppose que vous avez déjà étudié votre type de prospect, client potentiel ainsi que vos concurrents. Grâce à cette étude, vous avez découvert quelque chose que Désir vous veut ou quelque chose dont ont besoin vos clients et que vos concurrents ne leur offrent pas, chose que vous leur offrez-vous. À présent, vous avez besoin de communiquer là-dessus via un test de vente très performant. Vous vous demandez alors quels devraient être les composants d'un test de vente. Un test de vente, c'est un test conçu dans le but de pousser votre cible à entreprendre l'action que vous désirez. Cette action peut être un achat, un clic, un vote, etc. Par conséquent, un test de vente peut prendre plusieurs formats. SMS Mail Courrier commerciaux Script de spot publicitaire Script de vidéo de vente Page de vente ou lettre de vente Articles de journal Articles de journal Publis reportage Fiches produits Page de description Produits sur Amazon Etc. En fait, à chaque fois que vous verrez un test destiné à vendre quelque chose, qu'il s'agit d'un produit, mais au service tangible, numérique, ou de n'importe quelle autre chose, dites-vous que vous êtes devant un test de vente, peu importe le format qui est en pointe. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la quasi-totalité de ces composants. Sachant que les composants utilisés dépendent en grosse partie du format utilisé. Ce que ça suffit, prenez par exemple un spot de publicité TV. Parce que vous n'avez que quelques secondes pour intéresser votre cible, vous ne pouvez pas tout lui dire. Vous essayez alors de l'intéresser suffisamment pour qu'elle vous appelle ou se rendre dans un point de vente pour en savoir plus. Par conséquent, dans un spot de publicité TV, vous aurez une accroche, un listing, des avantages ou bénéfices les plus importants du produit, des images, une garantie de satisfaction, pas toujours, et un appel à l'action, mais rarement plus. Un SMS, c'est en général encore moins que tout ça. Pourtant, si vous prenez une page de vente ou l'aide de vente, en général, vous y trouverez très souvent la quasi-totalité des éléments qui composent un test de vente. Pourquoi? Parce que l'objectif d'une page de vente ou l'aide de vente, c'est d'obtenir immédiatement une commande. Par conséquent, on y met tout ce dont la cible a besoin pour passer à l'action sans attendre. Voilà pourquoi le format l'aide de vente est le format choisi ci-dessous pour vous dévoiler les composants d'un test de vente. Si vous vous demandez quelle est la différence entre une l'aide de vente et une page de vente, sachez que la l'aide de vente peut être définie de diverses manières. L'une de ces définitions, c'est que la l'aide de vente est une page de vente qui n'a pas été mise en ligne sur le web. Donc, ci-dessous, nous employerons indifféremment les thèmes « Pages de vente » ou l'aide de vente. Commençons donc. Découvrons les diverses composantes d'un test de vente qui adorent au maximum. Les diverses composantes d'un test de vente qui adorent au maximum. Avant de révéler les diverses composantes d'un test de vente qui adorent au maximum, une précision importante. Ici, l'objectif n'est pas de définir les dites composantes, car les dites définitions se trouvent déjà dans l'article « Le vocabulaire du copier » expliqué. Le lien qui mène se trouve juste en dessous de la vidéo. Ici, l'objectif, c'est simplement de vous montrer les diverses composantes à partir du format de l'aide de vente, pour les raisons expliquées s'il est sûr, et de vous faire voir leur emplacement dans un test de vente. Allons-y donc. Tout d'abord, la lettre de vente commence par l'accroche publicitaire, l'accroche commerciale. L'accroche publicitaire, l'accroche commerciale est en général le premier élément d'une page de vente, d'une lettre de vente. Elle est parfois précédée d'images destinées à renforcer son impact sur les prospects clients potentiels. Comme vous l'avez compris, l'accroche publicitaire commerciale se place donc tout en haut d'une lettre de vente, d'une page de vente. Voilà un exemple d'accroche encadré en bleu pour vous. Dans sa page de vente, page de vente écrite par l'agence publicitaire Addison Simhoff, Certif. Par exemple d'accroche publicitaire, l'accroche commerciale, tradition de l'accroche, comment j'ai amélioré ma mémoire en une seule soirée. Notons par ça qu'il y a une deuxième accroche publicitaire dans cette lettre de vente. La voici. L'étonnante expérience de Victor Jones. Et cette accroche complète merveilleusement la première qui est Comment j'ai amélioré ma mémoire en une seule soirée. Cette deuxième accroche publicitaire commerciale, c'est ce qu'on appelle une sous-accroche publicitaire commerciale. On l'appelle sous-accroche parce qu'elle vient en dessous de la première accroche. On aurait pu l'appeler deuxième accroche. Elle reste donc une accroche. Pour découvrir l'utilisation à faire des sous-accroches, leur rôle et leurs impacts sur votre site, disait l'article, l'aide de vente pour trois sous-accroches publicitaires et trois connecteurs pour donner envie de vous lire jusqu'au bout. Le lien qui mène se trouve juste en dessous de la vidéo. Notez que l'utilisation de la sous-accroche n'est pas systématique. De nombreuses pages de vente millionnaires s'en servent et de nombreuses pages de vente millionnaires ne s'en servent pas du tout. Dans ce cas, comment savoir quand s'en servent ? En fait, le choix de s'en servir ou pas repose sur ce que l'on désire fait savoir à la cible dès le départ, c'est-à-dire dans l'accroche. Lorsque l'on décide de s'en servir, il faut savoir que la sous-accroche commerciale publicitaire se glace juste en dessous de l'accroche. Et il n'est pas interdit d'en mettre plusieurs. Comme dans l'exemple juste ci-dessous, l'accroche est sous-accroche en cercle en bleu pour vous permettre de les distinguer. Voici où placer la ou les sous-accroches commerciales publicitaires. Tout cela dit, sachez que la boîte à outils de copywriters de copywritingfacy.com contient 310 accroches irrésistibles de maître copywriter et leur modèle prêt à l'emploi, à raison d'au moins 3 modèles au choix par accroche irrésistible. Voilà, vous venez de découvrir seulement un des composants d'un test de vente qui cartonne au maximum. Pour aller plus loin découvrir gratuitement tous les autres composants, je vous invite à cliquer sur une ligne juste en dessous de la vidéo. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour déculper vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. A très bientôt dans une autre vidéo.